Salut c'est Guillaume pour le SNES-FSU Guadeloupe. Alors on vous souhaite des meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021 en espérant que sanitairement et bien cette année sera meilleure que l'année dernière. L'arrivée du vaccin peut nous laisser présager d'une année un petit peu meilleure. Mais dans l'attente de 2021, nous savons que nous allons encore faire face cette année à des suppressions de postes malheureusement à la rentrée prochaine. Nous savons que malgré les promesses de Jean-Michel Blanquer, nos salaires ne sont toujours pas au rendez-vous. Les maigres 150 euros de primes d'équipements informatiques ressemblent plus à une blague qu'à autre chose. Alors bien évidemment on va pas cracher sur 150 euros mais c'est vrai que c'est très faible par rapport aux besoins véritables. Au SNES-FSU, on avait dit qu'il fallait une prime allant de 500 à 1000 euros par an pour couvrir les besoins véritables. Si on compte les frais d'internet, les frais de consommables et puis les frais informatiques, puisque avec nos climats tropicaux, il faut changer le matériel informatique tous les ans. Et puis ce qu'on attend véritablement, c'est une revalorisation salariale digne de ce nom. Nous sommes parmi les moins bien payés de l'OCDE et cela explique aussi en partie la crise de recrutement qui fait que tous les ans, il est impossible de couvrir les besoins et qu'au lieu de faire appel à des titulaires qui ont un niveau de qualification élevé et qui en sont ensuite formés, on recrute des centaines de contractuels. En particulier dans l'académie, on a plus de 400 contractuels et c'est tout simplement inacceptable de voir que ces gens sont jetés devant les élèves sans aucune formation, avec des salaires indécents et cela c'est tout simplement inacceptable et ça contribue bien évidemment à l'échec scolaire important qui fait que bien qu'avec des taux de réussite artificiellement élevés au brevet et au baccalauréat, eh bien on a plus de 30% de nos élèves qui quand ils vont à la journée d'appel à défense ont de grosses difficultés de lecture. Et donc par rapport à ça, eh bien le SNES-FSU avec l'ensemble d'autres organisations syndicales appelle à une grève unitaire le 26 janvier et donc nous ce qu'on souhaite au SNES-FSU, eh bien c'est que dans tous les établissements scolaires, on débattre des modalités de cette action du 26 janvier pour s'en emparer tous ensemble et donc qu'on organise et qu'on dépose des heures d'information syndicales cette semaine pour que la semaine prochaine, eh bien on puisse aller dans les heures d'information syndicales et les militants du bureau du SNES-FSU sont disponibles pour justement venir, eh bien discuter avec vous dans les salles des profs durant ces heures d'information syndicales, eh bien de cette situation, de cette revalorisation nécessaire, de nos conditions de travail et puis de tout autre sujet dont on pourra discuter, que ce soit l'éducation prioritaire dans les collèges, cette réforme insupportable du baccalauréat où jusqu'à 15 jours avant les épreuves, le ministre Blanquer ose dire qu'il peut changer les épreuves, ce qui crée une panique chez les enseignants mais aussi bien évidemment chez les élèves et donc toutes ces problématiques-là doivent être débattues ensemble pour décider d'un mode d'action commun et puis mener une action forte dans l'éducation fin janvier qui peut être amenée à être reconduite éventuellement si le besoin s'en fait sentir pour justement dire à la récréation, aux ministres, eh bien que cette éducation au rabais nous n'en voulons plus, qu'à la FSU nous voulons une éducation de qualité, que nous voulons la réussite de tous les élèves et pour cela eh bien on ne peut plus être des enseignants sous-payés, on ne peut plus faire appel systématiquement à la précarité et puis surtout nous nous voulons une éducation en positif et non plus cette éducation au rabais où tout le temps nous supprime des postes qui dégradent les conditions de travail et de réussite des élèves. À bientôt !